Musique Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Négociation tripartite au camp consensus n'a été trouvée. Néanmoins, le mouvement syndical est descendu à 40% de sa réclamation. Malgré cette réduction, les syndicalistes restent insatisfaits sur la proposition du gouvernement. Les détails dans ce journal. Un camion-remorque est tombé ce samedi sur la transversale numéro 2 aéroport Bambéto. Le drame a été évité, de justesse, mais les dégâts matériels sont énormes et des cas de blessés ont été enregistrés. Et puis, le 11 novembre de chaque année est marquée Journée internationale des célibataires. Initial 1990, cette journée est une occasion pour encourager les célibataires à se lancer dans le mariage. Rencontrés par notre rédaction, certains célibataires se sont exprimés sur le sujet. Vous suivrez leurs réactions dans ce journal. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir. Le mouvement syndical a celui déçu du gouvernement à qui il demande de revoir à la baisse les frais de documents de transport et sursoir à ses opérations de contrôle de permis de conduire et des cartes grises. La nouveauté est qu'en lieu et place de 50%, il exige d'augmenter sur le salaire des fonctionnaires. Le mouvement syndical est descendu à 40% de réclamations suspendues pour défaut de consensus. Les Port-Balais reprendront la semaine prochaine pour des propositions. Amara Bangora C'est la deuxième journée longue de discussion de la semaine entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat. Tout d'abord, le débat autour du point lié au permis de conduire, des vignettes, et leur contrôle a servi à un débat de plusieurs heures dont les centrales syndicales dénoncent les frais et les procédures pour s'en procurer. Comment est-ce qu'on peut dire à un travailleur qui est misérablement mal payé de payer le permis à hauteur de 1,270,000 ? Comment est-ce qu'un fonctionnaire qui est très mal payé, qu'on lui demande jusqu'à 2,3 millions de cartes grises ? Le gouvernement écarte toute option de suspension des opérations de contrôle des documents de transport, car pour lui, cela a été le fruit d'un autre accord. Sur la valeur monétaire du point d'indice salarial, la partie gouvernementale reste derrière les 30%, alors que le mouvement syndical en exige désormais 40%, un lieu de place de 50%. Les deux parties ont par ailleurs marqué leur accord sur les indemnités de transport et de logement. Des progrès qui rassurent la partie gouvernementale. On n'est pas loin de sortir la fumée blanche, parce que le gouvernement a donné plus de détails sur son offre, qui ne se limite pas qu'au 30%. Pour le secteur privé, le mouvement syndical dit ne pas pouvoir signer un quelconque accord avec le patronat guinéen, qui s'apprête à tenir son congrès en décembre prochain. Le vice-président du patronat guinéen en sort rassuré. Le syndicat a adhéré aux doléances du patronat, et le patronat tient à remercier cette bonne volonté du syndicat guinéen. Il est rassuré que nous avons un syndicat qui pense à la paix sociale, qui pense aux travailleurs de notre pays. Suspendu, la reprise des pourparlers est prévue pour la semaine prochaine. Ouvrant le volet politique de ce journal, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi à son siège situé à Gessia, dans la commune de Matoto. Le bureau politique a préféré ne pas du tout aborder l'actualité liée à l'évasion des accusés des tueries du 22 septembre 2009 de la maison centrale de Corentin. Reportage de Maman Dottanova. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas voulu commenter l'actualité autour de l'évasion des accusés du procès du 28 septembre à la maison centrale de Conakry il y a juste une semaine. Le secrétaire permanent du parti, Dr Sekou Kondé, estime qu'il s'agit là d'une question de sécurité nationale. Non, je ne réponds pas à ça. Tout ce qui touche la sécurité du pays, je ne commente pas ça. Et vous qui ne commentez pas ou c'est le parti qui vous commentez ? Le parti n'a pas commenté ça. Nous observons. Voilà. Bon, le présent est hors du pays. Tout le monde suit l'actualité de la Guinée. Nous n'avons pas besoin de parler avec qui que ce soit. Le présent est hors du pays. Je sais qu'il suit le problème de la Guinée comme de l'huile sous le feu. Le bureau national de l'ancien parti au pouvoir a annoncé la mise en place prochaine d'une commission communication du RPG car la précédente équipe conduite par Dame Domani Doré ne serait plus efficace. On a constaté que notre communication n'arrive pas loin comme nous le prévoyons. On a voulu mettre des gens déterminés, engagés pour conduire notre communication. Au niveau du parti, on fait toujours l'évaluation de nos acquis. Si on constate une faiblesse quelque part, nous la corrigeons immédiatement. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Le bureau national du RPG Arc-en-Ciel a profité de son assemblée générale pour féliciter la presse guinéenne pour sa responsabilité et son courage. Et puis le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée n'approuve pas la démarche du ministre de la Justice qui met à la disposition des populations 500 millions de francs guinéens pour celui ou celle qui va retrouver le colonel Claude Pivy. Pour l'homme politique, cette démarche pourrait causer d'autres problèmes au niveau de la société guinéenne. En cavale depuis le 4 novembre, le militaire a dit des effectifs de l'armée guinéenne reste toujours introuvable et il est activement recherché. Suivez Baoury au micro dans le Sous-Bail-Level. Concernant la prime de 500 millions qui est proposée pour donner des indications sur l'itinéraire ou sur le colonel Pivy, nous n'avons pas cette tradition. Et vous savez qu'avec ça, des abus peuvent être commis. des personnes innocentes peuvent être indexées. La délation peut amener à ce que n'importe qui puisse se retrouver dans une situation qui ne peut pas expliquer. Parce que l'argent est un élément extrêmement dangereux et ça ne permet pas de résoudre les problèmes. Au contraire, ça pousse à créer d'autres problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, comme l'a dit tout à l'heure Martin, nous avons demandé, il y a des méthodes qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui permettent de résoudre les problèmes. Le colonel Pivy est une personnalité connue en République de Kiné. Les Camerounais vivant en Guinée ont commémoré ce samedi les 63 ans de l'assassinat de Félix-Rolande Mauvier auprès du PDG RDA à Conakry. Cette grande figure de la révolution camerounaise a emprisonné à l'Hexagone pour son combat avant de rendre l'âme et être enterré à Conakry. C'est le symbole de la lutte contre l'impérialisme et la domination étrangère à l'image de feu Ahmed Asekoutouré, père de l'indépendance guinéenne à Maradangora. Cette rencontre est un hommage au feu docteur Félix-Rolande Mauvier, assassiné par les services de renseignement français pour sa lutte pour la libération de l'Afrique du joug de l'impérialisme dans toutes ses formes. D'origine camerounaise, une fondation porte son nom en Guinée pour définir le cadre de la lutte africaine. Cette rencontre aujourd'hui avait pour but de définir un tout petit peu le cadre de la lutte africaine, la contribution de la Guinée dans l'émancipation des peuples africains, y compris de l'apport que la Guinée a pu faire au peuple camerounais dans la quête de sa liberté. L'intention des bourreaux et des commanditaires de l'assassinat de Dr Félix-Rolande Mauvier était qu'il rende l'âme en Guinée après l'avoir empoisonné. Ce, pour avoir des éléments leur permettant d'accuser à tort les autorités guinéennes en 1960. Au PDG RDA, c'est un devoir moral d'honorer la mémoire de ces combattants à l'image de feu Ahmed Sekoutouré qu'il qualifie de chef suprême de la révolution africaine. Le combat et le sacrifice ultime de l'homme par rapport à l'Afrique, par rapport à sa nation camerounaise est très signifiant. Et c'est pourquoi nous, de notre côté, qui sommes donc héritiers de cette lutte-là, nous avons l'obligation révolutionnaire, nous avons l'obligation patriotique d'honorer la mémoire de ces combattants en continuant donc la lutte. Mohamed Lamine Kaba, acteur politique, n'est pas resté en marge de cette commémoration. Selon lui, de toutes les grandes icônes de la révolution, le premier président de la Guinée indépendante a fait réunir l'Afrique sur le toit des combats les plus nobles. En réalité, le président Hamer Couturier signifie pour nous plus que ce que signifie Abraham Lincoln pour les Américains, plus que ce que signifie le général de Gaulle pour les Français, plus que ce que signifie Nelson Mandela pour les Sud-Africains. En même temps, toutes ces personnalités se sont battues pour leur pays. Mais le président Hamer Couturier s'est battu ou le PDG RDA s'est battu pour toute l'Afrique et voire même l'humanité. En Guinée, le PDG RDA est à sa deuxième année commémorative avec la fondation Félix Rolla-Movier qui se présente aujourd'hui comme les dignitaires de l'héritage révolutionnaire laissé par le feu Ahmed Couturier. Dans l'actualité, toujours, les avocats vont reprendre le service d'un lundi 13 novembre. C'est à laisser entendre Maître Fayat, Gabriel Kamano, porte-parole du barreau de Guinée. Ses avocats avaient boycotté les audiences pendant deux semaines après la gifle infligée en délure par le procureur par intérim du TPI de Koya. Maître Kamano invite tous les avocats à une reprise effective à partir de la semaine prochaine. Suivez. La reprise est programmée pour le lundi prochain le 13 parce que la résolution de l'Assemblée a étalé la durée du boycott à deux semaines et les deux semaines la finissent vendredi donc nous reprenons effectivement les audiences à partir du 13. Nous appelons tous les avocats à reprendre effectivement les audiences le 13 novembre 2023. Au terme des deux semaines d'intenses travaux caricatifs la délégation de la fondation Al Mansour a été reçue hier vendredi en audience par le président du conseil national de la transition pendant deux semaines les membres de cette fondation tchétienne sont allés au secours des enfants démunis dans les orphelinats les hôpitaux et les établissements scolaires des actions qui viennent à renforcer les liens de coopération entre la Guinée et la tchétienne pour le chef de mission de cette fondation tchétienne cette action humanitaire va se poursuivre à travers l'octroi de bourses d'études aux étudiants guinéens la prochaine chose qui va être faite c'est que 10 étudiants guinéens vont partir à la ville de Grozny en république de Tchétienne pour faire leurs études médicales c'est surtout la joie des enfants guinéens qui nous a touché le coeur et on espère que l'aide qu'on les a octroyées ça va les aider vraiment de devenir des bons citoyens de la république de Guinée une satisfaction pour le président du conseil national de la transition qui mise sur la pérennisation de ses actions en faveur des couches vulnérables pour docteur dansa courma ses actions caritatives de la fondation al-mansur viennent renforcer les relations de coopération entre les deux pays cette action humanitaire a ouvert toutes les portes entre la Guinée et la république avec le Tchéchéni parce que tous ces enfants qui sont dans le désespoir tous ces enfants dont les parents ne peuvent pas les donner le sourire c'est toucher la sensibilité de Dieu le tout puissant et toute action qui commence par ça Dieu met sa baraka dedans c'est pourquoi nous les remercions il faut rappeler que cette campagne d'aide aux personnes vulnérables n'a été possible que grâce à l'offensive diplomatique entamée par le président du conseil national de la transition les occupants de la voirie se trouvant derrière l'hôtel Calum ont été déguerpis dans la soirée d'hier vendredi ce sont en grande majorité des personnes vulnérables qui exercent le métier de réparateur de téléphone et le commerce pour tenir le coût de la vie selon la déguerpis des dégâts causés ce chiffre à plusieurs millions de francs guinéens Mmei Setavela Camara y était Cheikh Amidou Bangoura n'a plus de place pour exercer son activité de réparation de téléphone ce père de famille occupe cet espace depuis le temps de Félan Sanakondi son conteneur a été démoli sans avertissement selon lui alors que ses matériels y étaient il dit avoir perdu plus de 5 millions de francs guinéens je suis un technicien de téléphone je suis reparlé au téléphone mais débutant de compte je suis là moi je suis vivé ici ça fait longtemps donc aujourd'hui je vois des gens j'ai venu ici pour casser à mon coin de travail moi je suis tombé malade ça fait combien d'années une année et quelques ils sont à la mission je dis ça je dis autre monsieur attend attend pour dégager ici doucement doucement tout mon truc dedans je vais enlever doucement doucement après je vais quitter ici parce que le seul modèle là si c'est un autre b je le vis du état dans la condition normale et moi je vais voir le moyen moi je vais abîter le sac il s'enche pour moi donc quand le état trouve le handicap normalement il doit laisser après Promet Touré était autrefois dans la main du cité avant d'être approché par un avocat le commerce de ce jeune handicapé est réduit en cendres et son habitation démolie le réfrigérateur rempli de marchandises a été aussi renversé mais comme je n'ai pas moyen pour construire notre battement notre cité se doit être là même quand on est allé là-bas pour faire prendre des logements on ne peut pas avoir ça on ne peut pas gagner parce que nous on a trop souffri ici trop 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 depuis tant de l'ancien contexte jusqu'à présent on souffre on ne peut rien faire contre la loi donc on est derrière la loi ces personnes en mobilité réduite ne savent plus à quel sens se vouer elles demandent tout de même aux autorités de leur vénérer en aide en attendant ces handicapés n'ont que leurs yeux pour pleurer Accident de la circulation un camion remorque est tombé ce samedi sur la transversale numéro 2 aéroport à Bambé-Toro il n'y a pas eu de perte en vie humaine mais des dégâts matériels ont été enregistrés ainsi que des cas de blessés y compris de chauffeurs du dit camion en Sous-Veil-le-Vallée Le pire a été évité de justesse ce camion immatriculé RC 24-86G est tombé en pleine circulation sur la transversale numéro 2 aéroport Bambé-Toro il n'y a pas eu de mort mais des blessés et des dégâts considérables enregistrés sur les lieux le camion remorque en provenance de Bambé-Toro transporté des carreaux et d'autres objets de valeur il y a eu de blessés il y a eu trois blessés quand même mais le chauffeur à son niveau il était complètement drômenté et il a fallu qu'on vienne auprès de lui et on le prend on le fait monter dans la voiture et l'envoyer à l'hôpital directement pour que vraiment on voit son état parce que c'était critique il y avait un enfant aussi qui était sous le camion lui aussi il n'a pas eu de problème quand même Dieu merci on lui a fait sortir mais il y a trois vécu qui étaient à côté et là-bas c'est complètement les vécu là sont complètement endommagés il y avait un monsieur aussi qui était sur la moto ce dernier aussi il était complètement blessé mais à part de ça quand même vraiment il n'y a pas eu de mort quand même Mamadou Moussa Bari a échappé à la mort dans cet accident il a subi des blessures pendant qu'il essayait de fuir le camion Dieu était sauvé Dieu merci c'est Dieu qui m'a sauvé nul ne peut sauver quelqu'un dans ses arts des choses mais heureusement Dieu Dieu a fait qu'on s'est fixé nos regards au niveau de l'arrivée du camion on a observé le camion c'est parce qu'on a observé le camion on a tenté de fuir donc c'est en fuyant à deux mètres du camion qui s'est renversé qu'il s'est tombé heureusement le camion ne s'est pas glissé jusqu'à me trouver là où j'étais couché aussitôt informé des policiers et des endarmes sont venus sur les lieux pour la sécurisation un accident qui a occasionné un énorme embouteillage sur la transversale numéro 2 aéroport Bambéto dans la soirée de ce samedi harcèlement au milieu scolaire on en parle ce fléau prend de l'ampleur dans les concissions scolaires par des violences internes qui peuvent avoir des répercussions considérables et rapides sur la santé psychologique et physique des élèves qui en sont souvent victimes c'est un reportage de Salima Togialo un milieu scolaire le harcèlement est un fléau qui prend de l'ampleur souvent c'est un élève ou un groupe d'élèves qui fait subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs voire violents au groupe scolaire Hagia Aïcha Bano cette institutrice se plaigne de ce comportement des fois on est obligé de chasser les grands élèves ceux qui viennent du collège là pour aller voir les filles qui sont aux primaires quand on organise les cours de révision on arrête les révisions à 17h on est là à chasser les enfants si tu les chasses de l'autre côté ils passent d'un autre côté Fatoumata Aboubakar Kamara est une élève de la 8ème année elle pointe du doigt les jeunes de sa classe avant de lancer un appel aux autorités éducatives la difficulté que nous les filles de cette école école première Hagia Aïcha Bano nous rencontrons c'est l'actionnement des jeunes garçons je demande les autorités de nous aider de leur punir pour l'injustice qu'ils nous font ici un combat que mène la société civile guinéenne pour Fatoumata Binta Balde activiste les responsabilités à ce niveau sont partagées elle appelle donc à un changement de comportement il est très très important que les autorités s'impliquent dans cette situation parce qu'ils sont les mieux entendus que nous ayons des numéros verts qui nous permettent aujourd'hui de dénoncer toutes sortes de harcèlements les parents aussi doivent s'impliquer en famille quand tu constates que ton enfant ne va pas à l'école il te dit qu'il est malade approche-le cherche réellement ce que l'enfant a le harcèlement en milieu scolaire est un fléau à combattre dans nos écoles une réalité qui peut engendrer des conséquences dangereuses souvent à des fins de fugue ou de meurtre le cas sexuel le plus récent est une fillette de 9 ans qui a succombé à un viol dans la préfecture de Dubréca je vous le disais dans les titres ce 11 novembre est célébrée la journée internationale des célibataires une journée créée par un petit groupe d'étudiants chinois dans les années 1990 cette date composée uniquement de chiffres impairs symbolise l'individualité à Conakry l'idée du célibat est diversement appréciée par les citoyens reportage Aïcha Kamara et Dineb Lutian chaque année le 11 novembre est considéré comme la journée mondiale du célibat dans le monde origine chinoise la journée internationale des célibataires est l'occasion de célébrer la fierté d'être célibataire mais surtout l'occasion de rompre avec le célibat pour Suleymane Sissé le mariage est sacré malgré son âge avancé le mariage n'est pas pour demain chez lui le cinquantenaire estime que la vie de couple est un choix et une décision personnelle le mariage n'est pas un jeu d'enfant n'est pas un jeu en fait on ne se marie pas pour faire plaisir aux gens on ne se marie pas parce que les autres sont mariés on se marie en ayant vraiment la confiance au partenaire et en ayant la ferme conviction qu'on ira loin avec la personne oui mais il n'est pas si agréable que ça ma vie de célibat il n'est pas si agréable parce que là c'est vrai que j'avance en âge en réalité ça me titille beaucoup je pense un jour avoir une personne qui va être près de moi à la maison pour Mohamed Kamara trentenaire il faut être financièrement prêt pour fonder une famille selon lui le manque de travail constitue un frein pour de nombreux jeunes qui voudraient se marier très tôt c'est pas du tout facile de se marier parce que quand tu te maries comment effectuer la dépense cela va te poser des problèmes des difficultés parce que quand tu te maries tu as besoin de satisfaire le besoin financier de ta famille et quand tu ne gagnes pas ça c'est impossible de se marier en dîner la date du 11 novembre considérée comme la journée internationale du célibat n'est pas bien connue par la population L'église catholique de la préfecture de Guéguedou a été érigée en diocèse par le pape François au mois de juin dernier en prélude à la cérémonie d'éthronisation du nouvel évêque prévue ce dimanche l'ordination espicopale de quatre prêtres a eu lieu ce samedi devant les fidèles chrétiens le stade de Guéguedou a été le théâtre de cette cérémonie religieuse Rançois Napofana nous en dit plus Depuis 24 heures la préfecture de Guéguedou vit au rythme de la cérémonie d'éthronisation du nouvel évêque du diocèse ce samedi ils étaient des milliers de fidèles chrétiens venus de tous les horizons pour assister à l'ordination épiscopale des quatre nouveaux prêtres au cours de la messe de l'ordination l'évêque Mgr Norbert Tamba Sanduno a exhorté les nouveaux prêtres au respect des principes religieux pour le bon fonctionnement de l'église catholique vous êtes invités à rendre service en toute humilité à l'instar de Christ venus non pas pour être servis mais pour servir être prêtres ne vous donne pas d'être considérés comme des fonctionnaires mais comme des fidèles serviteurs à l'image de la Vierge Marie notre mère qui n'a pas considéré sa mission de mère de Dieu comme un privilège mais comme un service en présence des fidèles chrétiens guinéens et étrangers les nouveaux prêtres se sont tout d'abord réjouis de leur nomination ils promettent qu'ils seront au service de la religion chrétienne je vous présente je vous présente le nouveau prêtre Dieu qui nous a choisi depuis les entrailles de nos mères nous a permis malgré les difficultés et nos imperfections d'être aujourd'hui des prêtres de Jésus-Christ pour son service qu'il soit béni et que son nom soit glorifié dans les siècles des siècles L'érection de la préfecture de Gué-Quedou en diocèse a été un nouvel soulagement pour les habitants mais aussi pour les ressortissants de cette ville pour eux ce choix du pape François porté sur leur ville permettra le rayonnement de la religion chrétienne mais aussi et surtout le développement de Gué-Quedou C'est une très bonne chose et c'est historique nos parents ont attendu ça et si nous nous avons eu la chance de notre génération de vivre cet événement c'est historique Gué-Quedou est au centre de toutes les prépétures qui composent ce diocèse ça voudrait dire que Gué-Quedou a un potentiel énorme au point de vue de prêtres et de pasteurs et de fidèles et donc ça va aussi dans le sens du développement Je suis très content parce que quand on envoie un bonnet vraiment c'est un joie pour nous tous C'est un sentiment de satisfaction mais le combat continue parce qu'on a aussi d'autres visions parce que Gué-Quedou gouvernera c'est dans la perspective Le rendez-vous est donc pris ce dimanche pour l'entronisation de l'évêque Mgr Norbert Tamba Sanduno au comte du diocèse de la préfecture de Gué-Quedou C'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique en complicité avec la régie Merci de l'avoir suivi Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz